hello comment ça va chez expert hello comment ça va chez expert comment ça va chez expert ça va faire mal comme les états unis très important salut joël c'est d'un todo ça va faire mal quand nous serons juni ça va faire mal comme les états unis ça va faire mal ça va faire mal oui quand nous serons juni ça va faire mal ça va faire mal on sera respecté on pourra s'imposer c'est quand nous serons juni c'est quand nous serons juni le royaume uni ça va faire mal on partage on partage de le live le live bonsoir à tous bonsoir bolivian bonsoir albati ça va faire bonsoir australie ça va faire mal ça va faire mal quand nous serons juni ça va faire mal quand nous serons juni ça va faire mal comme les états unis salut on en a pas bonsoir albati comment tu vas ça va faire mal on partage le live les chers amis les chefs experts partagent Attention, attention, on partage le live, les chaises experts, partageons le live dans les groupes, dans les pages WhatsApp, tout ce qu'on veut. Attention, attention, attention à toutes ces divisions. Quand nous serons unis, ça va faire mal, ça va faire mal au Royaume-Uni, ça va faire mal, quand nous serons unis, quand nous serons unis, ça va faire mal, ça va faire mal. Quand nous serons unis, on partage le live, Juni, ça va faire mal, ça va faire très très mal, ça va faire mal, ça va faire mal quand nous serons unis, ça va faire mal. Donc, chers experts, salut, quand nous serons unis, ça va faire très très mal. Oui, c'est cela le message. Quand nous serons unis, ça va faire très 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 mal. Toute cette histoire sanitaire du coronavirus, tout ça, non, on ne s'inquiète pas, on est trop fort, on va avancer, il n'y a pas de soucis. Quand on sera unis, ça va faire extrêmement mal. Là, ça va, là, là, c'est clair. Donc, chers experts, salut à toi Vicky Joa, Vicky Jéhovah, salut Doliz Nokoa, salut Onana Patrick. L'union fait la force, ça, c'est très 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 important. Il faut le savoir, il faut le savoir. Salut toi Alvati, salut Australie Diane, comment ça va ? Joël, depuis le Canada, Senan Kodo, comment ça va ? Et bongé dit panda, ça me rappelle l'ancien joie, et bongé, et bongé Ernest. Oui, ok, 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 ok. Donc, là, ce soir, il y aura du lourd. Partageons le live, chers amis. Ce soir, déjà, je vais noter d'abord, pour le live de ce soir, on a commencé un peu en musique. Voilà, c'est toujours un peu pour se chauffer. Mais, comme d'habitude, on va aller à fond. Paf, paf, paf. On est là pour apprendre des choses, pour brainstormer, et pour sortir de ce live avec quelque chose de super important dans la tête. C'est ça, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Et quand on sera unis, ça va faire très très mal. Oui, je le dis. Oui, je le dis, parce qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel dans la place. Il y a du potentiel. Il suffit d'être unis, d'être coordonné. Après, ça va faire mal. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est comment trouver de l'argent pour créer son entreprise. Pas seulement même pour créer, pour le développer après. Ça, c'est important. Comment trouver de l'argent pour développer, exploser son entreprise. OK. Salut à toi, Frédéric Loubaï. Comment ça va ? Salut à toi, Claude Bateau. Voilà. OK. Je note le sujet. Comment trouver de l'argent pour créer et même développer. Mon stylo, là, j'ai mon truc, là, qui est un peu mauvais, là. Bon. J'espère qu'on voit quand même, chers experts. Chers experts, j'espère qu'on le voit. J'ai perdu un petit peu le capuchon de mon truc. J'espère qu'on voit un petit peu. Mais bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment trouver de l'argent pour créer et développer son entreprise. Ça, c'est un sujet crucial, sujet important. Sujet important. Parce que c'est vraiment, voilà, le marche-pied vers le succès, vers le succès de l'entreprise. Donc, chers experts, bonsoir. Merci d'être là. Donc, comme tu sais pourquoi je t'appelle expert, parce que nous sommes dans une émission qui s'appelle Les secrets d'experts. C'est une émission live. On est là pour brainstormer, pour échanger. Voilà. Et comme je l'ai dit, quand on se réunit, ça va faire mal. Ça, il faut le savoir. Donc, dans cette émission, tu sais, je parle business, je parle entrepreneuriat. Je parle de, oui, en tout cas de tous les sujets qui vont tourner autour de l'entrepreneuriat, en fait. Donc, c'est une émission live qui se fait du lundi au vendredi à partir de 22h20. Quand on a couché des enfants, parce que confinement oblige. Les enfants dorment un peu plus tard, il faut aller coucher. C'est ça le truc. Donc, OK, donc, cher expert, toi qui ne me connais pas, si tu as envie de développer ton mindset d'entrepreneur, très important, va plutôt sur ma chaîne YouTube, en fait. Si tu es sur Facebook, va sur YouTube, tu tapes Noadji Bertrand. Tu tapes Noadji Bertrand, paf, et tu cliques sur le bouton rouge s'abonner. Voilà, c'est là-bas que je mets du lourd, je mettrai du lourd. Et comme je l'ai dit, c'est là-bas que la Ligue des champions va se jouer encore et encore, en fait. Va sur YouTube, tu tapes Noadji Bertrand et tu t'abonnes. Très important, parce que je vais basculer totalement vers YouTube. Voilà, OK. Et justement, toujours pour toi, cher expert, qui me dit que souvent, tu aimerais que je te tienne au courant quand je suis en live, j'ai laissé même encore une autre possibilité. Voilà, c'est que là, tu as mon lien WhatsApp. Tu cliques dessus. Là, j'ai laissé mon lien WhatsApp. Tu cliques dessus. Voilà. Et puis, tu indiques juste ton prénom et tu m'envoies le message. Mets-moi juste même ton prénom. Si tu t'appelles Adrien, si tu t'appelles Babacar, si tu t'appelles, tu mets juste Babacar, pouf, tu m'envoies le truc. Si tu t'appelles Viviane, tu m'envoies le message. Et surtout, tu n'oublies pas d'enregistrer mon numéro dans ton répertoire. Voilà. C'est comme cela pour que ça marche. Sinon, quand je t'enverrai les messages, tu risques de ne pas les recevoir. Voilà. On continue donc. Toujours, je me présente. Je suis Bertrand Noach. Pour toi qui ne me connais pas, cher expert, moi, je suis chef d'entreprise depuis 2006. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et conférencier, dont je fais beaucoup de conférences. Ma première entreprise, quand je la crée en 2006, c'est vraiment quand j'étais en train de terminer mes études. Tout de suite, j'ai créé mon entreprise dans le domaine du soutien scolaire et de la formation professionnelle. C'est une entreprise que je gère comme cela pendant quasiment 11 ans. Même pas quasiment, 11 ans. 11 ans, je gère le business. Et c'est là-bas que j'apprends toutes les diverses techniques que tu vois, je partage au jour le jour. Mais quand je me développe dans cette entreprise-là, je me rends compte que j'ai besoin encore de faire autre chose. C'est là où je développe mes compétences dans l'agro-business, notamment la pisciculture, parce que j'aime bien l'élevage des poissons. Ça, j'adore. Ensuite, lorsque j'évolue dans cette entreprise, il faut que je la grandisse encore. C'est là où je me spécialise dans les techniques digital marketing, en fait, pour faire exploser encore mon chiffre d'affaires. Parce qu'il fallait aller encore au-delà. Donc, tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, justement, à multiplier leur chiffre d'affaires grâce à ces techniques, grâce à ces stratégies marketing digitales, grâce aux techniques de vente. Parce que la vente, c'est une compétence essentielle. D'ailleurs, on va le voir. Et également, j'ai des entrepreneurs à mettre en place tout un système pour que leur business tourne, même quand ils ne sont pas là. C'est ça, en fait, l'avantage, d'être chef d'entreprise, mettre en place un système. Et donc, je partage mes connaissances à travers ma chaîne YouTube. Je t'ai dit, va sur ma chaîne YouTube, Noa Dibertrand. Si tu es sur Facebook, va sur YouTube, tu tapes simplement Noa Dibertrand. Ensuite, j'organise des séminaires. Tous les mois à Paris, j'organise des séminaires. Là, avec le coronavirus, ce n'est pas possible, mais on a des séminaires en présentiel. Là, on bosse. Et également, en dessous de mes vidéos, tu vas voir, j'ai les liens pour mes formations. D'ailleurs, la prochaine formation, c'est celle sur le e-commerce et le marketing WhatsApp. Ça va être extrêmement puissant. Donc, ça, c'est une chose. Et pour toi encore qui ne me connaît pas, j'aime bien me présenter en photo. Ça, c'est important parce que la photo, ça reste tout de suite dans la tête. Ici, ça, c'est moi, Bertrand Noa. Là, 2006, à peine je débute, voilà, je travaillais. Bon, les choses avançaient plus ou moins difficilement. Ce n'était pas facile. Ensuite, là, 2007, toujours, j'avançais, je bossais. C'était dur, mais on bousculait. On bousculait. Ensuite, ce qui me donne vraiment la puce à l'oreille, qui me fait comprendre que, en fait, mon projet, il est viable. C'est quand je reçois déjà ce prix de la Chambre de commerce de Paris, en fait. Donc, j'ai été récompensé comme l'un des jeunes entrepreneurs avec une bonne idée qui tient la route et tout. Ça, c'est le ministre Renaud Dutreuil qui me récompense. Ça, c'était un petit chèque de 5 000 euros que j'avais eu. Bon, et puis, c'était ça. Cette soirée, il est parrainé aussi par Lilian Thuram, le grand Lilian Thuram. Et puis, il y avait 2009, 2008 aussi. Là, je reçois un autre prix, Africagora, où, ouais, un autre prix où ça me montre que, oui, Bertrand, en fait, ouais, je suis sur le bon chemin, quoi. Il faut y aller. Et là, devant moi, c'était Absat aussi, celle qui était la CEO d'Ethnicia à l'époque, voilà. Ensuite, je te dis que je fais des conférences, voilà. Là, je suis en plein de conférences sur les techniques d'email marketing pour automatiser ses ventes, tout ça, tout ça. Là, ici, pareil, là, c'est un autre séminaire plutôt sur l'e-commerce. Donc, ça, c'est vraiment des choses que je fais. J'adore la pisciculture, ça, ce sont mes étangs, j'aime bien les poissons. Quand je suis au pays, aller vers les poissons, ça, c'est bien. Ça, c'est avec mes employés, voilà, ça, c'est ce qu'on fait. Je voyage aussi beaucoup, ouais, je vais beaucoup en Chine. Là, par exemple, je suis en Chine. Je vais beaucoup en Chine pour, toujours pour me mettre à jour, hein. Je vais beaucoup en Chine pour me mettre à jour sur tous les différents événements. Ça, c'est important pour un chef d'entreprise. Très rapidement aussi, je fais quelques œuvres caritatives. Là, notamment, c'est la rénovation d'un dispensaire au pays, au blé. Ça, c'était avec toutes les personnes avec qui on allait. Là, il y a des médecins, il y a des infirmiers, des électriciens. Il y a un peu de tout, en fait. Les gens qui viennent donner des coups de main, c'est ce qu'on fait. Par exemple, là, on a mis de l'eau potable parce qu'il n'y avait pas de l'eau potable dans le dispensaire. Les gens, ils allaient puiser l'eau, je ne sais pas, à combien de kilomètres, là. On a mis, par exemple, les toilettes, toilettes modernes parce que tu as des mamies de 50 ans, 60 ans, qui sont obligées de sortir la nuit à 4 heures pour aller faire leurs besoins dehors à 4 heures. Ce n'est pas normal. Donc là, on a mis les trucs. On a mis quasiment les tout à l'égout, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les choses que je fais, entre autres, en fait, parce qu'il y a plein d'autres choses. Donc ça, c'est juste pour que tu me connaisses, cher expert. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu trouves de l'argent pour créer, développer ton entreprise ? Je ne sais pas qui est là encore. Alors, salut à toi, Franck Niosi. Comment ça va ? Salut, Sam Prégnier. Salut, Ghost Chakute Tseban. Salut, Iboula, la base. Comment tu vas ? Salut, Gian Yugo. OK. Donc, on n'hésite pas à partager, cher expert. C'est ce qui est important. Donc, pourquoi est-ce que je fais ce live, mon cher expert ? C'est parce que j'ai eu beaucoup de gens qui regardent un peu mes vidéos, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Et j'ai reçu des messages, même des appels, en fait, des gens qui me disent, voilà, Bertrand, moi, je suis étudiant, ou bien je suis chômeur, ou bien peu importe, whatever, comment on dit. Voilà, il y en a qui me disent, moi, je veux bien me lancer en entreprise, mais je n'ai pas d'argent. Le truc, c'est que comment tu peux te lancer en entreprise ? Tu dis, je n'ai pas d'argent. Je l'ai déjà dit ici, on ne se lance pas en entreprise avec zéro ou zéro euro ou zéro français. Non, ce n'est pas possible parce que, voilà, j'ai dit, celui qui me dit qu'il lance une entreprise avec zéro franc, c'est un charlatan. Ça, je ne le crois pas du tout. Ça, je le dis tout de suite. OK. Donc, hors de l'argent, il faut savoir qu'il y en a partout. Il y en a en foison. Il y a de l'argent partout. Voilà, parce que beaucoup de gens, toutes ces institutions que vous allez voir, en fait, ils ont de l'argent, mais ils ne savent même plus où les mettre. Mais on va voir ça. Ils ont de l'argent. Je l'ai dit dans un live ici dernièrement que par jour, dans le monde, on brasse à peu près 3 000 milliards de dollars par jour. Ce n'est même pas, ça, ce n'est pas par an, c'est par jour. Et j'ai expliqué que si on te donne cet argent-là, ces 3 000 milliards qu'on brasse par jour, on te dit, écoute, dépense seulement 1 million par jour. Tu sais quoi ? Tu mettrais 8 000 ans. 8 000 ans à dépenser tout ça. Ça veut dire qu'il y a trop d'argent. C'est-à-dire que même ton espérance de vie ne te permet pas de dépenser tout cet argent. C'est-à-dire que tout de l'argent qu'on brasse, qu'on échange dans le monde en une journée, il y a trop d'argent, en fait. Voilà. Parce que, pourquoi ? Parce que, je te dis, c'est que tellement il y a l'argent que les gens, ils savent que quand leur argent dort, quand ils n'investissent pas leur argent, en fait, ils sont en train de perdre, en fait. Donc, ils cherchent même des gens pour investir. Il y a de l'argent. Ça, il faut bien se mettre ça en tête. Donc, si tu veux savoir maintenant comment trouver cet argent, comment tirer ta part d'argent, en fait, pour lancer ton entreprise, écoute, bienvenue dans ce live, cher expert. Oui, bienvenue. Et comme tu sais, dans mes lives, j'ai toujours deux objectifs. Objectif number one, le premier objectif, c'est juste te dire que même pour la recherche d'argent, pour ton entreprise, il y a des stratégies, il y a des étapes. On ne cherche pas juste à chercher. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit qu'il y a plusieurs manières de chercher de l'argent que tu vas comme ça. Non, 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 non. Il y a des étapes. Sinon, tu vas te rendre compte que tu vas perdre beaucoup de temps, cher expert. Énormément de temps. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand tu montes une entreprise, quand tu veux faire des trucs, time is money, donc il faut y aller. Deuxième objectif, cher expert, tu le sais déjà, c'est la décongélation des cerveaux. Oui, je le dis encore, c'est la décongélation des cerveaux. Décongélons les cerveaux au maximum. Décongélons les cerveaux de ceux qui nous entourent. Et je l'ai dit, quand nous serons unis, ça va faire mal. C'est la raison pour laquelle j'ai mis cette chanson en début de live. Oui. Et je t'ai toujours dit, cher expert, c'est que quand tu vas commencer à décongeler les cerveaux autour de toi, parce que ça, ça m'arrive très souvent, c'est qu'au départ, il y en a qui vont te trouver ridicule, qui vont même te combattre. Et à la fin, tu gagnes. Ils vont se dire, mais mince, comment il fait ? Effectivement, il avait raison. Donc, à chaque fois, sache qu'il y a trois phases. Quand tu apportes des nouvelles idées, quand tu apportes une nouvelle manière de faire les choses, un nouvel angle de vue, il y a toujours un peu de la résistance. Donc, au départ, tu parais ridicule. Ensuite, tu es dangereux en tout combat. Et à la fin, on dit que c'est évident. Mais oui, il avait raison. Donc, c'est comme ça, cher expert. Donc, juste, cher expert, dis-moi, je pense que tu as quand même quelques idées, mais on va les voir. Tu vas voir que je vais les mettre en ordre, en fait, et tu vas comprendre les étapes à faire. Quels sont aujourd'hui, selon toi, les moyens de trouver de l'argent pour monter ou développer ton entreprise ? Dis-moi un petit peu, envoie-moi quelques, parce que comme je disais, on est là pour brainstormer, en fait, on est là pour brainstormer. Quels sont, à ton avis, aujourd'hui, les moyens de trouver de l'argent pour monter ou développer ton entreprise ? J'attends un petit peu tes propositions, cher expert. Salut à toi, Masieke Emma. Salut, Pierre Epomudio. Salut, Brice Camgan. Comment tu vas ? Brice Camgan, on va s'appeler, en fait. Salut, Karine Page. Comment tu vas ? Pamsi Orlin, comment tu vas ? Oui, Onana Patrick. Il y a la Love Money. L'actionnariat, oui, Masieke Emma. Ça, c'est déjà quand tu es au top du top, tu vois. Ça, c'est déjà quand tu es au top du top. Nous, on veut démarrer, en fait. Tu vois, on a envie de démarrer. Mais c'est une bonne idée, Masieke Emma. Donc, quelques propositions, en fait. J'attends juste quelques propositions. Et comme ça, après, on va démarrer en trombe. Quelles sont les autres monnaies ? Il y a la Love Money. Oui, il y a la Love Money, Patrick Onana. Il y a la Love Money. Il y a l'actionnariat. Oui, mais ça, c'est quand on est déjà au top. J'attends encore d'autres propositions. Vente ou subir. C'est quoi, vente ou subir ? Oui, il y a la vente, mais subir... Il y a les banques, oui. Il y a les banques. Paul Daniel Oli, il y a les banques. Tout à fait, les prêts bancaires. Il y a la tontine. Oui, c'est bizarre. Je n'ai même pas mis ça dedans. Mais oui, Doliz, il y a la tontine. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis bête. Non, mais on va essayer de trouver où on va positionner ça dans notre truc. Parce que la tontine, elle est très puissante. J'ai oublié la tontine. Pourtant, elle est extrêmement puissante. Oui, Australie dit les cours de soutien scolaire. Ça, c'est la base de la base. On va voir ça, on va voir ça. Bien évidemment, ton épargne. Mais comment? Il y en a beaucoup qui disent que même l'épargne, ils n'ont pas. Mais ce n'est pas bon. Effectivement, la tontine, crise des rois. Ok. Ok. Donc, Pierre et Paul dit le prêt bancaire. Tout à fait. Tout à fait. Mais on va voir qu'il y a les étapes. Il y a des étapes. Donc, je vais faire ça par étapes. J'espère que mon tableau se voit. Parce que j'espère que mon tableau se voit. Ou bien, je dis un peu. Mais bon, ce n'est pas grave. Avec l'explication, ça va être simple. Avec les explications, ça va être simple. Normalement, même si ça ne se voit pas. Oui, tout à fait. Le prêt de famille. Tout à fait, Paul, Daniel. Prestation de service. Ok. Ça, on va les ranger. Vous allez voir. Vous allez voir, chère expert. Donc, petit rappel quand même. C'est que la base, la base, c'est comme je l'ai dit. C'est qu'on ne débute pas une entreprise avec zéro euro. Chère expert, c'est que quand tu commences une entreprise, s'il te plaît. Si tu n'as pas d'argent, ou bien tu es en début de carrière, ou bien j'en sais rien. Va chercher un boulot, en fait. Trouve d'abord un boulot. Peu importe, même si ce n'est pas un boulot rémunérateur, très rémunérateur. Va chercher un boulot. Si tu ne veux pas faire un boulot, mets-toi en freelance, par exemple. Mets-toi d'abord. Là, je rappelle d'abord la base. Après, je vais t'expliquer comment tu vas exploser, en fait. Mets-toi en freelance. Par exemple, si tu es designer, si tu as des métiers comme ça que tu peux faire. J'ai expliqué l'autre jour qu'il y a des plateformes, en fait, où tu peux te positionner comme freelance, en fait, pour faire des choses et tout. Parce qu'il faut qu'il y ait des rentrées d'argent un peu, à minimum. Il faut que tu payes un peu tes loyers, tout ça. Ensuite, tu peux te mettre comme consultant, comme moi, par exemple. Voilà, moi, mes débuts, je veux dire, je dispensais des cours de soutien scolaire. Je t'ai dit qu'au début, je spéculais sur des billets, les billets de spectacle, en fait. Bref, il faut que tu aies un truc, même à mi-temps. Même à mi-temps, c'est très important. Ça, au moins, c'est pour constituer ton capital. Parce que même ton capital, on ne va pas venir te donner. Qui va te prêter de l'argent quand même le capital, le simple petit capital, même de 3 000 euros, tu ne sais pas le faire. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne monte pas un business sans argent. Déjà, ça, c'est une chose. Et puis, de deux, il faut savoir une chose, c'est que aide-toi d'abord. Et puis, les autres seront prêts à t'aider. Ça, en gros, c'est une manière de te dire que personne ne va parier sur toi. Personne ne va mettre son argent sur ton business si tu ne fais pas un peu preuve de créativité pour ne pas aller chercher de l'argent, en fait. Ce n'est qu'évident. Je te le dis. Même des fois, tes frères, si tu s'y vois que tu es un gars, que tu es un peu dormeur et tout, ils auront du mal à mettre même un peu d'argent sur toi, en fait. Ils auront du mal à parier sur toi. Donc, déjà, va déjà un peu. Créer un peu d'argent, déjà. Ça, c'est juste le déclencheur. En fait, c'est le catalyseur du début. Voilà. Et puis, maintenant, là, quand tu as déjà au moins un petit capital de départ pour déclencher, c'est là, maintenant, où je vais t'expliquer les stratégies que tu vas suivre, en fait. Je vais les mettre, on va dire, un peu en forme d'escalier. Comme ça, tu vas comprendre. J'aime bien faire les choses de manière imagée, en fait, pour que ce soit simple à comprendre. Simple à comprendre. Donc, la première chose que tu dois faire, cher expert. Non, ce n'est même pas la première chose. Là, je le mets en escalier. C'est même la dernière chose que tu dois faire. Mais je l'ai mis en premier. Je mets comme ça en escalier. Tu vois, après, je vais, je vais mettre comme ça en escalier. Hop. Ne t'inquiète pas. On se comprend. Hein. Voilà. Je mets en escalier. C'est pour te dire que ça, c'est le high level, c'est le haut niveau. Mais ce n'est pas ici que tu vas commencer. Donc, ici, le premier groupe de personnes vers qui tu peux t'adresser, c'est ce qu'on appelle les venture capital, les capital risqueurs, en fait. On va mettre ici capital risqueurs. Voilà. Ça, ce sont les capital risqueurs. En fait, ce que tu dois comprendre, cher expert, c'est que ces gens-là, ce sont des investisseurs professionnels. C'est des gars qui maîtrisent leur domaine, en fait. En fait, souvent, c'est des personnes qui ont, à l'époque, eu une grosse expérience en business et qui ont, voilà, qui ont lancé des entreprises qui ont prospéré. Et aujourd'hui, ils ont assez d'argent pour le mettre sur le marché, le faire fructifier. Donc, c'est des gens, en fait, qui ne vont pas te confier de l'argent comme ça, les yeux fermés. Non, ils ont trop d'expérience. Ils sont capables de lire ton bilan, ton alias fiscal en deux secondes. Ils savent si ce gars, il a du potentiel ou pas. Mais ils sont là pour le gain maximum. Et avec ces gars-là, ces gars, on va dire, les venture capital, si tu n'as pas ce qu'on appelle un track record, en fait, si tu n'as pas fait tes preuves déjà avec ton entreprise, s'ils ne sentent pas que ton entreprise a du potentiel, non, les gars, pas la peine d'aller les voir. Ne va pas les voir parce que tu vas perdre ton temps. Je t'assure que tu perds ton temps. C'est les gars qui parient, on va dire, qui parient sur les chevaux qui ont fait leurs courses, en fait. Vous savez que, imagine, si c'est une course de cheval, c'est les gars qui parient sur les bons chevaux, ceux qui ont fait leurs preuves, qui ont déjà gagné certaines courses. Donc, ça veut dire que si tu n'as aucun track record, si tu n'as fait aucune preuve, ne va pas les voir. Parce que ça, ça me rappelle d'ailleurs même, je me souviens, il y a peut-être 8 ans, je ne sais pas, je suis allé dans un colloque, c'est un colloque avec plusieurs investisseurs, en fait. Il y avait plein d'investisseurs, tout ça, tout ça. C'était une société de venture capitaliste, en fait. Ils étaient nombreux. Et il y a une dame qui se lève, parce qu'il y a une Africaine, elle se lève et puis elle fait, elle s'est fait, oui, moi, moi, voilà, j'ai un projet, j'ai une idée, j'essaye de lever 500 000 euros, mais vous me le refusez, vous ne me le donnez pas, ce n'est pas possible et tout. Et elle le disait vraiment de façon hargneuse, en fait. Elle disait ça aux investisseurs. Et l'investisseur qui lui demande, OK, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait, madame ? Dites-nous ce que vous avez déjà enclenché comme truc. Elle dit, non, mais j'ai mon business plan, j'ai tout ça et j'ai demandé 500 000 euros et personne ne veut me le donner. Et c'est là où le gars, il a eu raison. Il a dit à la dame, mais attendez, madame, vous êtes encore à la phase d'idée. Vous n'avez même pas encore fait vos petites preuves. Et franchement, je me suis dit, mais quelle naïveté. Elle aussi. Tu n'as même pas amorcé un petit peu ton projet. Tu n'as même pas une preuve que ça va marcher. Et tu penses que qui va venir mettre 500 000 euros dans ton projet parce que tu as eu l'idée, une idée. Il y a plein de gens qui ont des business plans dans les tiroirs et qui sont même morts avec ça, en fait. Ça ne sert à rien. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir. Et ces gens-là, ces venture capitales, et même si tu arrives à les convaincre, et même si tu arrives à les convaincre, prépare-toi à ce que ces gars, ils vont demander une grosse part de ton entreprise. T'as dit que si ton entreprise, disons que tu as 100 % du capital, les gars vont venir et dire, OK, écoute, moi, je te donne 50 000 euros et je prends 70 % de ton entreprise. Parce que c'est les gars, ils ont faim d'argent. Donc, quand tu es nouveau, ne va pas vers ces gens-là parce qu'ils vont te bouffer. Ils vont te bouffer. Ça, c'est très, très, très important. Donc, ces mecs-là, les venture capitalistes, c'est des gars, ils sont trop expérimentés. Toi, tu vas venir en tant que petit lézard, tout moula et tout. Non, ils vont te manger. Ils vont te manger. Donc, ce n'est pas vers eux. Ne commence pas par le chef expert. C'est ça. Ça, c'est pour moi, c'est la dernière étape même à le faire. Ne commence pas par eux. Voilà. Et même si tu commençais par eux, sois prêt à donner une grosse part de ton business. Ils vont tout prendre. Ils seront même majoritaires dans ton business. Et ils peuvent te dégager du jour au lendemain. Tu sais ça ? Donc, le premier groupe de personnes, c'est ce qu'on appelle les venture capitalistes. Oh là là, c'est dommage. Je n'ai même pas noté là. Tellement j'étais chaud pour commencer. Tellement j'étais chaud, chaud, chaud pour commencer. Voilà. Donc, le premier groupe, c'est ça. C'est les venture capital. C'est le premier groupe que j'ai noté. C'est parce que certainement, peut-être, on ne voit pas au tableau. C'est les venture capital. Ou bien qu'on appelle encore les capital risqueurs. Voilà. Les gars, ils sont chauds pour risquer. Ils ont de l'argent qui bouillonne. Ils ne veulent pas que ça dorme dans les comptes. En fait, il faut que ça travaille leur argent. Mais c'est les gars, ils te bouffent cru. Ça, il faut le savoir, cher expert. Donc, ça, c'était pour le premier groupe vers qui tu peux t'adresser. Mais je ne te le conseille pas quand tu commences. OK ? Donc, je rappelle, si tu as envie de développer ton mindset d'entrepreneur, cher expert, et si tu es sur Facebook, s'il te plaît, va sur YouTube, tu tapes Noa Di Bertrand. Noa Di Bertrand. Et tu cliques sur le bouton s'abonner. C'est important. C'est important. Je t'ai dit que la Ligue des champions va se jouer sur YouTube. Tu vois ? Donc, vas-y sur YouTube. Et puis, comme ça, c'est là-bas qu'on va souvent brainstormer. Et puis, pour toi, cher expert, quelle habitude de partager. Merci. Merci encore énormément. Partageons au maximum. Décongelons au maximum les cerveaux. Je l'ai dit, c'est que quand on se rendu, ça va faire mal. Chicken Jaffa Kuli, il l'a dit, c'est un précurseur, ça va faire mal. OK. Maintenant, donc ça, c'était pour Capital Risk. Maintenant, deuxième étage, enfin, on va dire non, étage 4. On va descendre petit à petit, juste à aller à la base. Ça, c'est, bien sûr, quelqu'un l'a déjà dit. Quelqu'un l'a déjà dit ici. Ce sont les banques. Bien évidemment. Là, ce sont les banques. OK. Voilà. Là, on descend d'un étage plus bas. Ce sont les banques. Mais il faut comprendre que les banques, les banques, c'est quoi ? Ce sont les, c'est toutes les institutions, les agences que tu peux voir, en fait, qui peuvent te prêter de l'argent. Mais il y a un problème avec ces banques, en fait. Et ça, je l'ai vécu. C'est que c'est les mecs qui te prêtent l'argent seulement quand tu en as déjà. Tu vas des fois entendre qu'on prête de l'argent aux riches. Oui, les banquiers, eux, par sécurité, ils te prêtent de l'argent seulement quand tu en as déjà. Si tu viens, tu dis que tu es dans la mouise et tout, tu n'as plus rien, ils ne te prêteront pas. Ça, il faut le savoir. Parce que moi, quand je monte ma première société en 2006, je t'ai dit, c'est que derrière, moi, je faisais des cours de soutien, je faisais du business de billets. Vous savez que je spéculais sur les billets des spectacles et tout, des matchs de foot. J'ai monté une entreprise capitale 12 000 euros. Moi, étudiant, je ramène 12 000 euros. Même le banquier, il fait, oh, toi, le petit, là, tu es pas là. Oui, j'ai ramené d'abord 12 000 euros, je pose pas. Ben, OK. Mais quand j'évolue six mois après, je ne voulais pas utiliser mon capital parce qu'il y avait autre chose à faire et tout. J'avais besoin de 5 000 euros pour m'acheter un CRM, ce qu'on appelle un logiciel de gestion clientèle, en fait, parce que j'ai senti que oui, il me fallait un logiciel de gestion clientèle pour mieux gérer ma clientèle. Les mecs, ils m'ont refusé. Les mecs, ils ne m'ont pas donné. Déjà, donc, je ramène 12 000 euros de capital moi étudiant, paf, je suis là. Au lieu de m'encourager, les mecs, je leur demande 5 000 euros, ils disent non. Non, non, ils disent non, toi, toi, on ne te donne pas. Je dis, mais pourquoi ? Là, je suis, ils disent non, non, on ne te donne pas. Voilà. Et quelques années plus tard, ça, je t'assure, c'est que quand l'argent a commencé à rentrer et que ma première fille, ma première fille, elle est née. En fait, comme on dit des fois, j'ai vu le WandaFoot. C'est-à-dire que les mecs, ils me suppliaient pour venir dans mes bureaux, pour me donner un cadeau, pour me donner un cadeau pour ma fille. Les mecs, ils m'appelaient, ils me disaient que oui, monsieur Noach, est-ce qu'on peut passer dans votre bureau et tout ? Je dis non, franchement, là, je n'ai pas le temps parce que je suis… les mecs, ils me supplient pour venir me donner un cadeau parce qu'ils savaient que ma fille, elle était née et tout. Et en plus, derrière, ils m'envoyaient des courriers pour me prêter de l'argent. Tu vas voir, les courriers ont dit oui, sachez que monsieur Noach, on vous a ouvert un crédit de 25 000 euros, de 50 000 euros. Je leur dis non, je n'ai pas besoin d'argent là, en fait. Je n'ai pas besoin. C'est quand je n'ai pas besoin de l'argent que vous voulez me donner de l'argent ? J'ai dit non, je n'en ai pas besoin. Les mecs, c'est comme ça, ils te proposent leurs cartes premium, les cartes bleues premium, black card, tout, tout, bref, on va te proposer tout. Je dis non, je n'en ai pas besoin. Quand j'en ai besoin, vous n'en avez pas donné, je n'en ai pas besoin. Donc, il ne faut pas croire que c'est parce qu'ils sont gentils qu'ils te donnent ça. Non, non, chez l'expert, c'est parce qu'ils savent qu'ils gagnent de l'argent sur toi lorsqu'ils te vendent tous les différents produits. En fait, ils gagnent de l'argent parce que même quand ils te prêtent de l'argent, même 25 000 euros, il y a des intérêts dessus et qu'ils vont gagner un peu. Quand ils te donnent la carte premium ou black card, tout ce que tu veux, ils savent qu'ils vont facturer tout ça parce qu'ils sont gentils. Donc, les banques, c'est les mecs, c'est aussi les gens, ils sont sournois, ce n'est pas bon. Donc, on retient quelque chose chez l'expert, la banque ne prête qu'à ceux qui en ont déjà et puis c'est tout. Je tiens ça comme ça parce que si tu vas aller voir quand ton business est en chute libre, est down, les mecs, ils vont te fuir comme la peste. Tu vas voir, quand tu vas arriver ton conseiller banquier, il va faire « Ah non, non, M. Lodge, vous savez, voilà, on ne peut pas. Le mec, il est parti. » Voilà. Donc, conclusion, chers experts, c'est que si, sache que si tu n'as pas déjà un compte épargne fourni qui peut servir la banque de garantie parce qu'eux, il faut qu'ils aient une garantie en fait. Les mecs, ils vont te prêter difficilement de l'argent. Ça, c'est clair. C'est des gars, ils n'aiment pas le risque. Des fois, ils vont te prêter de l'argent s'il y a un organisme étatique qui t'assure derrière, s'il y a une assurance. Là, ils vont te donner de l'argent parce que les gars, ils n'aiment pas risquer. Eux, ils sont là, ils veulent juste gagner. Ils ne veulent pas risquer comme ça. Tu vois ? Donc ça, vraiment, ça, c'est le deuxième groupe de personnes à qui tu peux t'adresser. mais tu ne dois pas commencer par eux, cher expert. Non, ce n'est pas par eux que tu dois commencer. Tu vois, non ? Si tu commences par eux, je te dis, tu perds encore ton temps. Ne commence pas par eux. Là, on a dit, ne commence pas par lui. Ne commence pas par lui. On va encore descendre encore plus bas. Au fait, cher expert, si tu es sur Facebook, va sur YouTube, s'il te plaît. Parce que je te dis, c'est sur YouTube que tu vas trouver tous les éléments. C'est sur YouTube qu'on va jouer la Ligue des champions. C'est sur YouTube qu'on va brainstormer ensemble, cher expert. Donc, va sur YouTube, tu tapes Noa Dj Bertrand et tu cliques sur le bouton s'abonner. Très important. Et puis, n'hésite pas à liker, à partager, tout ça, c'est très important. OK, cher expert. Donc, on va encore continuer. On va encore descendre encore. Maintenant, le troisième groupe de personnes vers qui tu peux t'adresser pour demander de l'argent, c'est ça en fait. Bon, ça, ça pour le cas de la France, je sais que ça existe. Maintenant, en tout cas, pour le cas de tous les pays européens, ça existe. Maintenant, je ne sais pas pour les autres pays. C'est les aides et subventions de l'État. Oui, cher ami expert, moi, je parle dans le cas de la France parce que moi, j'en ai bénéficié. j'allais faire la demande et tout. Tu peux recevoir des aides et des subventions d'État. Voilà. C'est quoi, en fait, tout ça ? C'est que tu vas voir que ce sont des organismes, je vais mettre ici, aides, subventions d'État. Voilà. Aides, subventions d'État. Donc, ce sont des organismes, on va dire des fois départementaux, régionaux, en fait, comme par exemple la BPI. Pour ceux qui connaissent la BPI, par exemple, en France. Voilà, comme par exemple la BPI, ça peut être haut de saine initiative. Tu sais que même par département, tu as des trucs comme ça où tu peux aller, en fait. Tu peux aller voir si tu peux avoir ce qu'on appelle des prêts à taux 0%. Tu sais qu'ils te font un prêt, mais à taux, ils ne t'enlèvent rien. Tu dois simplement leur rembourser peut-être 300 euros par mois ou 500 euros, je n'en sais rien. Mais voilà, on te fait un prêt à taux 0. Ça, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier ça. Et souvent même, c'est ces gens-là qui des fois vont t'emmener vers des concours. Comme moi, par exemple, j'ai fait des concours de la chambre de commerce, tout ça. C'est eux qui vont te diriger vers là. Toi, tu vas faire des concours, tu peux grappiller un peu un 5 000 euros par-ci, tout ça, tout ça. Voilà. Et ça, ça te permet même de mûrer ton projet. Ça te permet même de pitcher, comment on dit, pitcher ton projet, de présenter ton projet. C'est comme cela que tu vas apprendre à pitcher, à présenter ton projet. C'est important ça en fait. Parce que dans ça ici, ces gens-ci que je mettrai ici au niveau 3, à l'étage 3, ces gens-ci en fait, ce qu'ils regardent plus, ce n'est même pas le gain de ton entreprise, c'est plutôt la cohérence de ton projet. Est-ce que ton projet est cohérent avec toi, avec ta formation, avec tes expériences ? Parce que si tu as été cuisinier et tu viens, tu leur dis que tu veux monter une boîte dans le domaine informatique, ils vont un peu douter. Juste, ils essaient de voir est-ce qu'il y a une cohérence entre le background de ce gars, entre sa formation, son expérience et ce qu'il a envie de faire. Voilà. Ils vont plutôt parier même sur ton sérieux. Est-ce que quand tu pitches, est-ce que tu es convaincant en tout ça ? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ils vont te copter un peu sur l'envie, l'envie que tu dégages en fait. C'est sur ça qu'ils vont te copter. Et puis, encore une fois, je l'ai dit, je pense que c'était dans le live d'hier, je l'ai dit encore une fois qu'un bon entrepreneur doit être un bon vendeur, doit travailler sa prise de parole, doit être convaincant, doit être persuasif. parce que je te dis encore, c'est que quand tu es convaincant, quand tu es persuasif, quand tu arrives comme ça devant une commission et tu as ton dossier, tu t'assoies, tu parles, tu les séduis. Les mecs, ils disent non, lui, c'est bon, on signe. c'est comme ça et ce sera comme ça avec tes clients, ce sera comme ça même avec tes fournisseurs, tu es obligé de séduire. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Pardon, j'ai laissé tomber mon marqueur. Donc, conclusion, cher expert, c'est quoi ? Enfin, conclusion pour cette troisième partie. C'est que moi, je te conseille vivement d'aller vers eux quand tu as pitié. En fait, c'est que il faut aller vers eux quand tu as pitié chez l'un. Tu vas voir que après, c'est la même chose vers l'autre. Tu sais que quand tu vas chez ces gens-ci, quand tu apprends déjà à pitié chez un premier, tu vas aller chez un deuxième, tu vas pitié, tu vas gagner encore 3 000 euros ici, tu vas aller chez le troisième, tu pites, tu gagnes 5 000 euros par là et c'est comme ça que tu vas engranger un peu d'argent. Des fois, même il y en a qui te font des prêts à taux zéro de 30 000 euros. Moi, j'en ai eu, 30 000 euros. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut savoir pitié, il faut savoir savoir parler et je l'ai dit, c'est une compétence essentielle pour un chef d'entreprise. Si tu es trop timide, si tu n'arrives pas à exprimer tes idées, si tu n'arrives pas à persuader celui qui est en face de toi, ça va être un peu compliqué. Il faut travailler mais je l'ai dit, ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose où tu vas te dire, voilà, ça se travaille, ça se travaille, cher expert. Voilà. Donc ça, cher expert, ça, c'est le troisième groupe de personnes derrière qui tu peux aller. c'est tous les organismes départementaux, régionaux qui fournissent des aides, des subventions, c'est-à-dire les prêts d'honneur à taux 0%. Ça, il faut penser à ça. Mais on va encore descendre encore plus bas, cher expert. On va encore descendre pour voir où tu dois commencer. Tu dois commencer. Voilà. Maintenant, le quatrième groupe, le quatrième groupe de personnes, je pense que c'est Patrick Onana qui l'a proposé, qui a parlé de ça. Ah, pardon. Là, j'ai fait une erreur. Le quatrième groupe, c'est ça. C'est la love money. La love money. Mais là, on descend encore parce qu'il faut les étapes. Il ne faut pas que tu viennes ici demander au capital risqueur, ça ne sert à rien au début. On descend encore, on creuse, on creuse, on creuse. Ça, c'est la love money. Voilà. La love money, pour toi qui ne sait peut-être pas, cher expert, c'est, en fait, c'est l'argent que tu vas demander à tes frères, à tes soeurs, à ta mère, à ton conjoint, à ta, enfin, bref, à tes connaissances, en fait. Ça peut même être, même la love money, ça peut même être un de tes fournisseurs parce qu'il y a un fournisseur qui peut être un de tes amis. Imagine si tu veux faire un business dans la cuisine, tu peux avoir un ami qui vend les ustensiles de cuisine et qui est prêt à te le donner et il te dit, rembourse-le-moi dans huit mois, dans un an, en fait. Ça aussi, c'est de la love money. C'est une manière de te donner de l'argent, en fait. C'est ça, en fait, qu'on appelle la love money. Voilà. Donc, en fait, c'est les gens qui vont te prêter de l'argent parce qu'ils t'aiment, en fait. Oui, parce qu'ils t'aiment. Ce sont des gens qui vont te prêter de l'argent parce qu'ils ont envie de te voir aussi réussir ou bien parce qu'ils estiment que leur relation compte plus que l'argent, en fait. Ils sont prêts à te dire, voilà, lui, je vais quand même l'aider, peu importe. Voilà. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir cette love money. Je l'ai utilisé même si j'ai perdu une partie. Mais après, je me suis rattrapé, en fait. Parce que moi, j'ai eu la chance dès le départ que j'avais besoin, par exemple, de l'argent pour prendre des gars, des gars que je devais recruter pour faire les boîtes au lait, distribuer mes flyers parce qu'il fallait que les choses évoluent, en fait. Et bon, j'ai mes frères, mes sœurs qui ont vu la niaque que j'avais et ils se sont dit OK, on va un peu miser sur lui. Telle m'a donné 1 500 euros par-ci, l'autre m'a donné 1 000 euros par-là, l'autre m'a donné… Donc, tu vois, j'ai collecté auprès de frères et sœurs et tout, j'ai collecté, j'ai collecté. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ne m'ont même jamais réclamé. Donc, c'est juste que c'est des gens qui voient en toi et disent non, nous, on va le booster le petit frère, on va lui donner un truc pour qu'il essaye mais j'en ai profité. je l'ai fait également, même comme ils ne m'ont pas réclamé de l'argent, j'ai fait les remboursements parce que quand tu empruntes de l'argent à ce groupe de personnes, chers experts, pense à le leur rembourser. Même si c'était frère, tes sœurs, ta mère et tout, pense à le leur rembourser. Moi, je l'ai remboursé peut-être même 4 ans après, mais ils ont été tellement reconnaissants, tellement heureux parce que pour eux, ils donnaient aussi comme ça en fait. Ça fait un effet. C'est-à-dire que l'argent que je lui ai donné, le gars, quelques années après, il vient, il me pose ça comme ça. Wow. Et quand c'est comme ça, tu vas voir qu'ils seront prêts demain, si tu veux faire autre chose, ils seront prêts à ressortir, à te donner. C'est juste ça en fait. La love money. Oui. Il faut, il faut, il y en a qui vont me dire que ouais, on a tous des liens, des relations, des personnes qui peuvent nous aider en fait. donc ça, chers experts, dans le quatrième groupe de personnes vers qui tu peux t'adresser, c'est les gens de la love money. Donc, ça, c'est donc, deuxième étage. Maintenant, je ne sais pas si tu vois ici le dernier, dernier étage. on ne voit pas bien. Je vais mettre ça comme ça. Dernier étage. Dernier étage ici. Ça, c'est le plus important. C'est là où on arrive dans du dur et du dur. Tu sais quoi, chers experts ? Là, le plus important, le plus, pour moi, c'est le plus déterminant de tous. C'est lui là, en fait. C'est ça. Je vais te mettre ça. C'est ça. C'est tes clients, en fait. Voilà tes clients. Je vais te dire. Clients. Je l'écris en gros. C'est eux. Donc ça, c'est l'étape une. C'est l'étape ultime. C'est l'étape une. Tu sais que sans celle-là, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Mais je vais te dire pourquoi, chers experts. Je vais te dire pourquoi. Parce que tes clients, c'est la meilleure façon. Je le chuchote même parce que je ne sais pas. C'est la meilleure façon de trouver de l'argent pour ton business. ton argent doit venir de tes clients. C'est le groupe de personnes vers qui tu dois t'adresser. Et il faut savoir que quand tu arrives à recevoir de l'argent de tes clients, en fait, ça valide ton business model. Ça le valide. Si tu n'arrives pas à trouver, si tes clients n'arrivent pas déjà à te donner de l'argent contre le service que tu rends, sache que ton business model, en fait, il faut que tu le retravailles, chers experts. Parce que tu peux avoir de l'argent ici, à travers la banque même. Tu peux avoir de l'argent à travers les organismes, comme je t'ai dit, départementaux. Tu peux avoir de l'argent à travers la love money, à travers tes parents, tout ce que tu veux. Mais chers amis, si ça, tu ne sais pas avoir de l'argent à travers tes clients, c'est-à-dire que ton business model n'est pas validé. Il faut que tu le retravailles, chers experts. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de te dire. Tu vois ? Et puis, comment tu dois faire ça ? Comment tu dois avoir de l'argent à travers tes clients ? Comment tu dois avoir de l'argent ? Comment est-ce qu'il faut qu'ils te donnent de l'argent ? C'est simple. Vends ton produit. Vends ton service si c'est un service. Encore une fois, je le dis, la vente, elle est capitale. Et je l'ai dit, c'est que pendant toutes mes expériences, quand je débutais mon entreprise, quand j'étais en pépinière d'entreprise, vous savez, les pépinières d'entreprise, c'est les immeubles où on a plusieurs nouvelles entreprises en fait. J'ai vu plein de gars tomber parce qu'ils ne vendaient pas leurs produits. Les mecs, ils arrivaient, pendant un an, ils sont au bureau, ils font les courbes Excel, ils font des analyses et tout. Mais je leur disais, mais les gars, sortez, vendez, soyez dans le marketing, dans la vente, prenez votre téléphone. Mais les gars, ils ne comprenaient pas. Et au bout d'un an, un an et demi, quand la trésorerie, quand il n'y a plus d'argent dans les caisses, on ferme l'entreprise. La vente, elle est capitale. Donc, sort, cher expert, vend tes produits, que ce soit de manière téléphonique ou voilà. Moi, pendant ce temps, quand je débutais, c'est que j'avais des gars qui faisaient les boîtes au lait. J'étais au téléphone, j'attaquais les clients, j'allais même sur place. Moi, des fois, je dispensais des cours, je revenais, tac. Si tu ne fais pas ça, l'argent ne va pas rentrer et tu ne vas pas pouvoir valider ton modèle. Donc, tu vois, et surtout, comme je le dis, n'attends pas que ton produit soit parfait à 100%. Quand tu as un produit ou un service, si déjà, tu es à 30, 40%, commence à le vendre. Vends-le, n'attends pas. Voilà. Vends-le et juste assure-toi que tu fais des marges parce que des fois, tu peux vendre, tu vends, tu crois que tu es en train de gagner de l'argent mais en fait, tu ne fais même pas de marge. Assure-toi simplement que tu fais des marges. Donc, je suis expert. Ce que je te dis là, peut-être, j'espère que ce n'est pas trop compliqué mais si tu as déjà un petit pied dans le business, tu vas vite comprendre. J'espère que je ne dis pas des notions comme ça où je parle des marges, je parle de la vente qu'il faut mettre en place mais quand tu seras dedans, tu vas comprendre, tu es expert. Il n'y a pas de souci. OK. Mais retiens juste comme ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est la première étape. C'est ultime parce que je vais te dire, moi, j'ai eu l'argent de tous ces groupes-là sauf les Venture Capital. j'ai eu l'argent des banques, j'ai eu l'argent des organismes départementaux, j'ai eu la love money, j'ai eu l'argent, tout ça, tout ça. Mais, cher expert, mes clients, mes clients, c'est le groupe, pour moi, je trouve le plus facile à obtenir de l'argent. Oui, c'est le plus facile, le plus important. Peu importe ce que tu vas vendre, cher expert, va chercher d'abord ton premier client. Ensuite, tu cherches le deuxième. Ensuite, tu cherches le troisième. Et là, tu es en train de valider ton business model. Parce que si tu ne maîtrises pas cette petite base, cette petite base qui est d'aller chercher les clients, avoir de l'argent venant de tes clients, ça, on peut te verser toutes les sommes que tu veux, mon cher, tu vas les cramer. et tu vas les cramer parce que tu ne sais pas en fait. Regarde, observe par exemple, moi, j'ai vu plusieurs nouvelles startups en fait. Il y a toutes ces startups-là à qui on a versé de l'argent en fait. Parce qu'à un moment, ici, on parlait startup, chacun sort des startups, on verse de l'argent, on verse de l'argent, la BPI donne de l'argent et tout. mais ce qui est fou, c'est qu'elles ont cramé cet argent-là en deux temps, trois mouvements parce qu'elles ne savaient même pas encore faire rentrer des clients et elles avaient déjà des projets à 1 million, 2 millions d'euros. Elles ne savaient même pas encore faire rentrer de l'argent. Plein de ces startups ne marchent plus. Voilà. Parce que ces startups, leur spécialité, comme je l'ai dit ici, c'est que beaucoup de startups mentent en fait. Ils mentent juste pour aller chercher de l'argent chez les capital-risqueurs. En fait, ils essaient toujours d'embellir leur histoire, d'embellir les chiffres, d'embellir, mais leur objectif, c'est toujours d'aller chercher de l'argent ici. Or, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a quelques années, on donnait de l'argent comme ça et tout s'est vraiment coulé. Voilà. Ils ont coulé. Mais souvent, ils avaient de l'argent par la BPI, par tout ça en fait. Parce que les vrais capital-risqueurs, ils ne mettent pas leur argent comme ça. C'est des gars à espérimenter. C'est des gars à expérimenter. Donc ça, chez Experts, c'est un peu comme pourquoi j'insiste ici sur cette partie-ci ? Franchement, c'est capital. Parce que c'est un peu comme si tu viens d'avoir le permis. c'est ces petits start-up-là. Tu viens d'avoir le permis mais tout de suite, tu as envie de faire les courses de Formule 1. Tu as envie de te retrouver ici. Non ! Tu vas mourir. Tu vas te cracher, les chers experts. Tu viens de commencer. Là, tu as ton permis au mois de juillet. En août, tu t'inscris déjà pour faire la Formule 1. Non, sache qu'on va te retrouver dans le décor et tu vas mourir. Il faut le savoir. Donc, pour avoir de l'argent de tes clients, il faut que tu vendes. Et comment on fait ? C'est que je l'ai déjà dit ici dans certains lives. Si tu suis mes lives, tu vas voir que je l'ai répété. La première des choses que tu peux faire, c'est que tu peux déjà demander à ce que tes clients payent à l'avance. Il y a beaucoup de services que tu peux faire payer à l'avance. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que quand tu fais payer tes clients à l'avance, tu négocies avec tes fournisseurs les paiements plus tard. Tu vas voir même tes fournisseurs, même si c'est pour la farine, même si c'est pour le sucre. Peu importe. Tu dis oui, est-ce que je peux te payer plutôt dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Tu repousses les paiements. C'est comme ça que tu commences à te faire de l'argent de la trésorerie en fait. Ça, c'est une chose. Deuxième chose en fait, je l'ai dit, c'est que tu peux, ça c'est pour ceux qui sont un peu, voilà, pour les entreprises. Va mettre ton idée, tu mets ton idée sur une plateforme de crowdfunding. Il y a plein de plateformes de crowdfunding qu'on connaît en fait. Tu mets ton idée dessus et tu vas voir que c'est ça qui va attirer les premiers clients. Et c'est là que tu verras si ton produit ou ton service est viable en fait. Parce que si les gens commencent à mettre de l'argent dessus, dis-toi que ce truc-là, ça a l'air de faire un truc. Tu vois ? Donc ça, c'est déjà une autre deuxième façon d'avoir de l'argent à travers tes clients parce que dis-toi que souvent, les gens qui mettent un peu d'argent dans, c'est souvent l'un de tes premiers clients. Tu vois ? Troisième chose, c'est que tu peux créer ce qu'on appelle oui, un modèle d'abonnement en fait. Voilà. Un modèle d'abonnement pour que tu aies de l'argent régulièrement. C'est-à-dire que tous les mois, la personne, tu prélèves, tu prélèves tous les mois. Tu as un moyen. Comme ça, là, l'argent, il est régulier en fait. Ça, c'est les moyens en fait pour avoir de l'argent. Mais il faut penser à ça. Beaucoup de gens ne pensent pas du tout comme ça en fait. Donc, cher expert, c'est comme, là, je suis là pour décongeler les cerveaux. C'est comme ça. Donc, tout ça, c'est des façons pour que tes clients investissent dans ton business. En fait, ils sont en train d'investir dans ton business. Ils ne se rendent même pas compte en fait. C'est quand ils te donnent cet argent-là en avance. Quand les gens du crowdfunding te donnent de l'argent, quand même le, même quand ton fournisseur te donne des délais de paiement, en fait, il est en train d'investir de l'argent dans ton business. Tu sais ça? Ça, il faut savoir ça comme ça. Et quand ton modèle est éprouvé, quand tu arrives à bien éprouver ton modèle, là, et tout, tu sais que, ok, les choses, mon service se vend, mon produit se vend. Là, maintenant, cher expert, tu peux aller voir les banques. Là, ils sont contents. Tu peux même aller voir les capitales risqueurs et leur dire, cher ami, voilà ce que j'arrive à faire aujourd'hui avec ce petit business-là. Est-ce que vous êtes prêts à investir pour que j'explose la baraque et comme ça, vous aussi, vous allez gagner derrière moi? C'est ça, en fait, ces gars-ci, eux, ils sont seulement là pour gagner. Donc, c'est comme ça. Mais il faut déjà que tu ramènes quelque chose qui soit viable et leur dire, est-ce qu'on peut faire chemin ensemble pour gagner au maximum ensemble? Là, ils vont parier sur tout ces gens-là. Ils sont comme ça. Voilà. Donc, tu comprends, cher expert, c'est qu'il n'y a pas un manque d'argent. L'argent, il y en a. Les banques, les banques, les capitales risqueurs, tous les organismes, les organismes départementaux, tout ça, ils ont de l'argent. Ils ne savent même plus quoi en faire, en fait. Ça, je te dis, ils ont de l'argent. Ils savent aussi que cet argent-là, comme je l'ai dit, c'est que si ce n'est pas investi, si un capital risqueur n'investit pas son argent, si la banque n'investit pas son argent et ça dort là, ils savent qu'ils sont en train de perdre. Leur argent doit travailler tout le temps. Donc, ils cherchent des gens pour leur donner de l'argent. Mais il faut que toi, tu viennes, que tu sois convaincant, mais que surtout, tu leur démontres ta capacité à multiplier cet argent. Si tu ne démontres pas ta capacité à multiplier cet argent et tu fais comme la fille que j'ai vue qui dit, moi, j'ai fait un business plan, j'ai l'idée, j'ai tout ça. Pardon, et qui s'énerve, alors je n'ai pas pris mon verre d'eau, et qui s'énerve même, là, cher expert, dis-toi que personne ne te donnera de l'argent. Donc, c'est à toi de démontrer ta capacité à multiplier l'argent. Et là, on va te donner de l'argent. Ça, cher expert, donc, vraiment, cher expert, voilà, donc voilà, voilà vraiment les étapes. Je ne sais pas si tu vois, cher expert, ça, ce sont les étapes. Mais commence par le bas. Commence par le bas, monte, et avant d'aller vers ce, vers ce, ces gens-là. Eux-là, c'est les gars, ils ont faim, sinon ils vont te plier en deux. Donc, tu vois, cher expert, la meilleure façon de trouver de l'argent, de l'argent pour ton entreprise, c'est à travers tes clients. Donc, et pour, et pour conclure tes ventes, pour emmener les clients, conclure tes ventes, c'est pour ça que justement, j'ai une formation qui arrive la mi-mai. Donc, inscris-toi à cette formation où là, plutôt, c'est plutôt du e-commerce et du marketing WhatsApp. C'est une formation extrêmement complète, extrêmement puissante en fait. Donc, pour la formation, la partie e-commerce, on va voir comment est-ce que tu détermines ta niche. Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux vendre ? Est-ce que tu veux faire des produits de sport, des produits cosmétiques, des produits, enfin, on va déterminer la niche et surtout voir est-ce que c'est une niche rentable. De deux, comment est-ce que tu identifies tes fournisseurs, il faut que tu aies tes fournisseurs. Comment tu les identifies ? Comment est-ce que tu construis ta boutique et comment est-ce que tu fais venir du monde dans ta boutique ? Ça ne sert à rien d'avoir une boutique et si les gens passent devant et ne rentrent pas dans ta boutique. Et ensuite, comment est-ce que tu vends ? Comment est-ce que tu conclues la vente et comment est-ce que tu fidélises grâce au marketing WhatsApp ? Comment est-ce que tu fais tout ça chez l'expert ? Ça, c'est ce qu'on va voir justement dans cette formation extrêmement puissante. Je te rappelle les avantages du marketing WhatsApp, c'est que WhatsApp, c'est 2 milliards d'habitants, 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, pardon. Si tu fais du business en Afrique, c'est l'appli la plus utilisée en Afrique et elle est simple d'utilisation. Elle est moins chère. WhatsApp, c'est l'un des canaux puissants qui permet d'avoir des messages rapides en fait. Dès que j'envoie, paf, tu le reçois en fait. Et avec WhatsApp, c'est le canal qui permet de mixer audio, message audio. Tu ne peux parler pas si tu envoies à tes clients. Vidéo, tu peux faire des vidéos si tu envoies à tes clients. Message texte, tu peux faire du texte si tu envoies à tes clients. Donc ça, WhatsApp, extrêmement puissant comme outil. inscris-toi dans la formation juste en dessous de mes vidéos YouTube. Tu as un lien pour la formation marketing WhatsApp et e-commerce. juste tu t'inscris et puis comme ça là, dès qu'elle sera sortie, tu seras l'un des premiers au courant et puis tu auras un tarif préférentiel. Ok, cher expert. Donc voilà, je vais un peu regarder, je vais un peu regarder moi les commentaires, les commentaires. Je vais un peu regarder les commentaires. Salut Agathe, comment tu vas ? Si tu me dis que c'est ça a du sens et que c'est clair, c'est super. Salut papi, papi me dit ça décongèle fort ce soir. Non mais il faut la décongélation, je l'ai dit. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Je l'ai mis la chanson au début là. Parce que c'est ça en fait, il faut qu'on décongèle, il faut qu'on décongèle, il faut qu'on partage la connaissance, il faut qu'on voilà quoi, c'est comme ça. Je pense que c'est Australie qui l'avait dit, c'est que finis l'ère agraire, finis l'ère industrielle, finis même l'ère informatique digitale. Là maintenant, on est dans l'ère de la décongélation des cerveaux. L'ère de l'information, c'est très très important. Plus l'information est là, plus on décongèle les cerveaux. Ça, ça, Agathe, la différence entre WhatsApp et Telegram, c'est que Telegram est aussi bien, mais c'est moins utilisé que WhatsApp dans le monde entier en fait. C'est-à-dire que WhatsApp a plus d'utilisateurs. Il faut toujours aller vers les plateformes où tu sais que tu as 90% de chance que ton client l'utilise. Si tu utilises Telegram, voilà, il y a très peu de gens qui utilisent Telegram. Cabral Akana, oui, tu peux assister au suivant, ça, il n'y a pas de souci. Juste, tu t'abonnes, tu t'abonnes, Cabral Akana, ça, il n'y a pas de souci. Je rappelle encore, si tu es sur Facebook, cher expert, je t'ai dit, va sur YouTube parce que là, ce ne sera que du lourd. Va sur YouTube, tu tapes Noi de Bertrand et tu t'abonnes. Voilà. On est ici dans des lives où on brainstorm, où on n'envoie que du lourd. Donc, va et tu, voilà, et tu t'abonnes et puis, on va cheminer ensemble, cher expert. Donc, Vic Jouveti qui se sent maintenant en position de tir. Ça me rappelle une chanson de Confier au nominé. Je ne sais pas, position de tir. Merci à toi, Corinne. Merci à toi. Il n'y a pas de souci. Ok. Je regarde. Ok. Vic Jouvet me dit très édifiant. Oui, Vic Jouvet. On est là pour édifier. Il faut décongeler le cerveau, les amis. Je ne sais pas. Il faut qu'on fasse ça comme ça. Il faut qu'on fasse comme ça. Jean-Paul Gaillet dit, tu m'as décongelé mon oreille gauche. Mais qu'est-ce qu'il en est du droit ? Le droit n'est pas encore décongelé, Jean-Paul Gaillet. Non, mais c'est ça, en fait. c'est que souvent les choses sont simples. Ça, et je suis sûr, cher expert, tout ça, tu les connais. Mais le problème, c'est qu'il faut souvent comprendre le fond, en fait. Tout ça, tu les connais. Tu les connais, tout ça. Mais tant que tu ne sais pas par quoi commencer, tu vas, on va te parler de capital risqueur. Tu vas aussi dire, moi, je veux faire du capital, je vais aller demander de l'argent à eux. Après, on va te dire, oui, les banques, tu vas aller courir, tu vas demander aux banques, les banques vont te rejeter, tu vas être frustré. Non, 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 il faut comprendre. Il faut avoir un track record. Quand tu as un track record, tous ces gars-là, après, ils vont te donner de l'argent. Quand ils sentent que lui-là, on va gagner de l'argent avec lui. Vous savez, ça, c'est tout. Ouais, ouais, c'est ça, Vicky Jova, vente ou subit les conséquences. Il faut savoir vendre. Il faut savoir vendre. Et puis, bien évidemment, Dolis, c'est le terrain qui est la vérité. Ceux qui restent dans leur bureau, ils analysent les cours d'Excel et ils passent un an à faire un business plan. Je l'ai encore dit, le business plan, ça se fait sur une page. Ça ne se fait pas. Ne passe pas le temps sur le business plan. Ça ne se fait pas. Ne passe pas le temps sur le business plan. Va sur le terrain. Les feedbacks vont plus t'apprendre. Oui, bien évidemment, le client, le client, c'est tout. C'est lui qui va te faire les feedbacks. Oui, Agathe, si tu trouves que c'est huge, ça, oui, ça, j'aime bien. C'est ça, le but. C'est ça, le but, Agathe. Il faut qu'on apprends les choses. Il faut qu'on apprenne. C'est pour ça que je dis que là, on est en train de brainstormer. Comme toi aussi, cher expert, quand tu as de la connaissance, partageons. Partageons la connaissance. C'est comme ça que tu vas voir comment on va grandir. Et je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle la notion de la réciprocité. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Je l'ai dit, quand je donne, tu n'imagines même pas, cher expert, le nombre de personnes qui m'appellent pour dire, Bertrand, viens, on fait ça, viens, on fait ci. C'est moi qui suis obligé de dire non, ça franchement, je n'ai pas le temps de faire ça parce que ça, il faut donner pour recevoir. C'est même un principe biblique. C'est même un principe, mais c'est un principe marketing très fort. Je l'ai dit ici, c'est que si tu as faim, donne à manger aux gens. Tu vois, on va t'inviter partout. Si tu as soif de connaissance, donne de la connaissance. Le peu que tu as aux gens, on va t'en donner beaucoup. Tu vois, si tu as soif, donne un peu à boire aux gens, mais après qu'on va te voir, on va dire, ça, c'est celui qui nous donne tout à boire, on va aussi lui donner à boire. Un peu comme dans les bars au pays. Tu vois, le gars qui offre, souvent, on lui offre aussi beaucoup. Donc, bref. Oui, le pitch, ça se travaille. Agathe, le pitch, ça se travaille. Toujours, toujours, toujours. Ça, c'est important, ça. Oui, Mamadou, ça, les banquiers, c'est quand tu as l'argent qui te regarde. Là, tu deviens beau. Tu deviens beau, tu deviens… En fait, bref. Là, il n'y a plus de… Tu es blanc, tu es noir, tu es petit, tu es grand, tu es jaune, tu es… Non, tu deviens beau à ses yeux. C'est ça, les banquiers. Exactement, Patrick Onana. Le banquier, le mec, il te donne le parapluie quand il fait beau. C'est quand il y a le soleil, il dit non, on prend le parapluie, mon ami. Tu dis que, mais attends, il y avait l'orage, tout à l'heure, il pleuvait, je t'ai demandé le parapluie, tu m'as refusé. Le gars, il dit non, les banquiers, c'est comme ça. Les mecs… Oui, ça, c'est les gros capitalistes, tous ces gars-là. Mais il faut comprendre, on est dans un monde aujourd'hui, il faut comprendre ce milieu capitaliste, en fait. Je l'ai dit, c'est pour ça que j'appelle ça la décongélation des cerveaux. À l'école, on ne va pas t'apprendre ça, 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 comme ça, en fait. À l'école, on ne t'apprendra pas ceci. On va t'apprendre, j'ai toujours dit ici, on va t'apprendre, même si tu es dans une école de comptabilité, on va t'apprendre à faire les comptes de crédit, débit, à faire un bilan, à faire tout ça. Mais à la fin, qu'est-ce qui est important là ? C'est de comprendre comment je chemine dans ce monde-ci pour gagner ma place. C'est pas… Et quand tu as compris comment tu chemines dans ce monde pour gagner ta place, là, tu vas embaucher les gars qui ont les Bac plus 5 en comptabilité, les gars qui ont les Bac plus 5 en informatique, c'est eux qui vont travailler maintenant dans le détail. Mais toi, tu as compris, tu as compris la marche à suivre. C'est ça. Salut à toi, Esther Taf, comment ça va ? Donc, c'est vrai que… C'est vrai que ici, Dolis, c'est vrai que la tontine, la tontine, j'aurais même pu la mettre dans la love money, en fait. Tu vois, la tontine, j'aurais pu la mettre dans la partie love money parce que c'est un peu les gens qui t'entourent, en fait. Bon, sauf que la tontine, il te donne aussi de l'argent des fois avec un taux d'intérêt à rembourser. Mais ça fait partie un peu, un peu, on va dire, de la love money, on peut dire. Encore faut-il être dans une tontine. Oui, Agathe, ici, c'est pratico-pratique. C'est ça le mot même. C'est pratico-pratique tout à fait. Merci France, mais aussi, si ça a été clair, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit simple. C'est ça l'objectif. C'est ça. Oui, Vicky Jehovah, si tu en as appris, une bonne dose de décongélation. Une bonne dose. C'est Jean-Paul Gaillet. Jean-Paul Gaillet, il me dit qu'on lui a décongé l'oreille gauche plutôt. Mais il faut que la droite se décongèle aussi. Tout à fait. La loi du donner et du recevoir. La réciprocité, cher ami. Il faut savoir. Il faut savoir. De rien, Jean-Paul Gaillet. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. De rien, Vicky Jehovah. De rien, Australie Diane. La nuit, demain, ça va encore faire mal. Et je l'ai dit, quand nous serons unis, ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal comme les États-Unis. OK, Claude Batola, je vais en faire, je vais en faire le générique de cette émission Les Experts. Je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. OK, les chers amis, vraiment, j'espère que vous avez été édifiés, que les choses se sont très, très bien passées. Et pour toi, si tu as aimé, vas-y, mets-moi un pouce, mets-moi un j'aime, un like. Voilà, mets-moi un pouce si tu as aimé. Envoie si tu as aimé. Voilà, mets-moi un like, mets-moi un yes, mets-moi un truc, mets-moi un truc, chers experts. Ça va faire mal. Oui, Thomas, pour nos amours. Ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal quand nous serons unis. Oui, this was so cool. Thank you. Thank you very much for all. Ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal. Ça va faire mal quand nous serons unis. OK, chers amis, bonne soirée à tous. Bonne soirée, je vous dis, reposez-vous bien et puis on se voit demain, même heure. Sachez que, sachez que le live, c'est du lundi au vendredi, 22h20, on brainstorm et on sort de là un peu plus intelligent, un peu plus fort en fait pour affronter ce dehors qui est des fois un peu choc. OK, chers experts, je te dis à demain, passe une bonne nuit et puis voilà, on garde le cap, chers experts. On garde le cap toujours, toujours et puis partage. Fais connaître à plusieurs personnes. On va déconjeter le maximum de cerveau. OK, ciao, 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 ciao. Bonne nuit, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada